hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien dans cette vidéo je vais te montrer 8 différents angles qui vont te permettre d'avoir des photos plus impactantes l'une des plus grandes questions qui me sont posées dans nos groupes de discussion est de savoir quel est le meilleur objectif pour faire du portrait ou quels sont les angles de prise de vue nécessaires pour avoir des photos qui sortent de l'ordinaire je vais répondre à toutes ces questions mais avant il est important de savoir pourquoi les angles de prise de vue vont aider à améliorer ta photographie la perspective même si le modèle s'est posé utiliser le mauvais angle ou la mauvaise focale peut diminuer l'impact de la pose l'émotion chaque type de plan raconte une histoire différente il est important de les connaître plus de diversité dans tes tris en post-production tu ne manquera plus d'inspiration pendant tes shooting photo et tu auras l'embarras du choix lors de tes tris maintenant que tu sais pourquoi c'est important les angles de vue voyons ensemble les huit angles de vue les plus populaires et savoir quand il faut les appliquer le plan large le plan large est idéal pour capturer le modèle dans son environnement en montrant plus que simplement son visage cela permet de créer une histoire visuelle et de situer le modèle dans un contexte un objectif grand angle par exemple un 24 mm ou moins convient bien pour ce type de prix de vue car il capture une plus grande partie de la scène un exemple serait un portrait en plan large d'une personne dans un paysage magnifique où le sujet occupe une petite partie de la photo mais reste néanmoins un élément clé de la composition de le cadrage plein pied le cadrage plein pied montre le modèle en entier depuis les pieds jusqu'à la tête cela permet de mettre l'accent sur la posture la tenue vestimentaire et l'attitude générale du modèle un objectif standard comme un 50 mm ou un 24 mm est généralement utilisé pour ce type de prise de vue surtout ne pas prendre un trop grand angle afin de ne pas déformer le modèle un exemple serait un portrait en cadrage plein pied d'une personne debout dans une rue animée capturant à la fois son allure et l'ambiance environnante 3 le cadrage italien le cadrage italien est similaire au cadrage plein pied mais il coupe le modèle jusqu'au dessous du genou c'est à dire entre le pied et le genou cela met davantage la sensu le haut du corps et le visage un objectif standard comme un 50 mm ou un 85 mm peut être utilisé pour ce type de cadrage un exemple serait un portrait en cadrage italien d'un mannequin portant une robe élégante où le focus est mis sur son visage expressif et sa pose gracieuse 4 cadrage américain le cadrage américain également connu sous le nom de plan américain cadre le modèle au niveau des cuisses ou des genoux il met l'accent sur le bas du corps et permet de capturer les détails de la tenue un objectif standard comme un 50 mm ou une légère 85 mm est approprié pour ce cadrage mais pas un grand angle un exemple serait un portrait en cadrage américain d'un guitariste en train de jouer où l'on peut voir ses mains en action et une partie de sa guitare ajoutant une dimension supplémentaire à l'image cadrage poitrine le cadrage poitrine cible principalement le haut du corps du modèle en incluant la tête les épaules et une partie du buste cela permet de se concentrer sur les expressions faciales et les détails du visage un objectif standard comme un 50 mm ou une légère longue focale comme une 85 mm convient bien pour ce type de cadrage ou peut-être plus à l'exemple serait un portrait en cadrage poitrine d'une mariée souriante capturant son regard éclatant et les détails de sa robe de mariage 6 le gros plan le gros plan se concentre uniquement sur le visage du modèle en mettant l'accent sur les expressions les traits et les émotions un objectif de long focale comme un 85 mm ou un 105 mm ou plus est recommandé pour ce type de prise de vue car il permet de maintenir une distance confortable tout en observant suffisamment les détails et surtout de ne pas déformer le visage un exemple serait un gros plan du visage d'un acteur capturant ces expressions dramatiques et révélant les nuances de son jeu d'acteur 7 la plongée la plongée est un angle de prise de vue ou l'appareil photo est placé au dessus du niveau des yeux du modèle cela crée une perspective vertigineuse et peut donner une impression d'impuissance il n'y a pas d'objectif spécifique recommandé pour cette prise de vue mais un objectif standard 50 mm ou une légère longue focale 85 mm ou plus sont souvent utilisés et enfin huit la contre plongée la contre plongée est l'inverse de la plongée ou l'appareil photo est placé en dessous du niveau des yeux du modèle cela donne une impression de grandeur de puissance ou de dominance il n'y a pas d'objectif spécifique recommandé pour cette prise de vue mais un objectif standard comme un 50 mm ou un peu plus comme un 85 mm sont souvent utilisés on pourrait utiliser aussi un grand angle pour vraiment imaginer l'ampleur voilà de la dominance un exemple serait un portrait en compte plongée d'un athlète capturant la détermination de son charisme alors qu'il se prépare à réaliser un espace sportif ses différents plans de cadrage offre une variété d'options pour capturer des portraits créatifs et expressifs voilà tout ce que tu dois savoir sur les plans les plus populaires en photographie si tu as des questions n'hésite pas à le mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchuss